Délibération 16.6. J'ai plusieurs prises de parole qui sont demandées. Madame Morin ? Oui. Alors donc, Monsieur le Président et chers collègues, précisons d'emblée que nous saluons le travail précieux des services qui ont présenté un diagnostic clair et une stratégie cohérente avec des intentions louables. Reprenons cependant un élément clé et effrayant de ce diagnostic. Les espaces agricoles représentent 10.600 hectares. En 10 ans, la métropole a perdu une cinquantaine d'exploitations agricoles, 326 en 2010, avec une résultante qui est que nous avons perdu chaque année une cinquantaine d'hectares de surface agricole utile, dite SAU. Rappelons également que sur notre surface agricole utile de 10.600 hectares, nous n'avons que 3% de maraîchage. Pourquoi ces chiffres ? Car nous sommes parmi les métropoles championnes de l'étalement urbain, car nous continuons à urbaniser en payant nous-mêmes des infrastructures qui facilitent cet étalement, comme la jonction à Est et ses 80 millions d'euros, si on prend les chiffres actualisés 2022. Jonction qui a pour but explicite de favoriser l'urbanisation inquiétante de Malpère, où on parle de 40 000 habitantes et habitants. Alors, que faire par rapport à ce constat ? Si on trouve des intentions positives et si on comprend que le rôle de la métropole est d'être seulement un animateur du PAM, on ne voit pas les moyens humains et financiers qui y sont alloués. Dans ce programme, qui n'est pas sans rappeler le PCAET, pas une ligne sur les moyens et indicateurs qui permettront de réaliser les intentions affichées, ce qui nous fait craindre un caractère incantatoire derrière lequel la majorité se cache trop souvent. Un outil émerge cependant dans ce programme, ce sont les ZAP, les zones agricoles protégées. Nous n'avons pas l'habitude de dire ça, mais nous devons zapper. Il nous faut être également ambitieux, véritablement, sur ces ZAP, et ceci sans attendre le PLUH, car la loi l'autorise. Plusieurs zones sont immédiatement concernées et peuvent être protégées, toutes affaires cessantes. Nous pensons à Palificap, par exemple, dont l'évolution actuelle nous inquiète. Mais il y en a bien d'autres. Alors n'attendons pas, créons un groupe de travail intercommunal immédiat sur la sanctuarisation de nos espaces agricoles. Je conclurai par un ZAP, citoyens. Merci, M. Karl. Merci, M. le Président, chers collègues. En fait, les délais que vous avez évoqués, effectivement, de la zone agricole protégée des cases de sol, c'est un dossier qui a pris plus de 4 ans, et une opération qui a commencé il y a 10 ans. Ce que je veux dire, simplement, c'est qu'on ne fait pas tout ça en claquant des doigts. On a des procédures, des procédures longues. On est aussi sur des propriétés, simplement pour expliquer un petit peu, qui sont des propriétés privées, sur lesquelles, à un moment, il faut que la puissance publique se rende propriétaire. Alors, ce n'est pas facile. Si je prends les 15 sols, c'était près de 200 propriétaires qui étaient là, dont des propriétaires qui ne savaient même pas qu'ils avaient un morceau de terrain à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que vous rentrez dans un processus d'identification des propriétaires pour ensuite pouvoir leur faire une proposition, pouvoir racheter, pour pouvoir faire après une réorganisation foncière. Donc, j'entends ce que vous dites. Le problème, c'est qu'il faut accepter que nous ayons des délais longs pour arriver à faire ça. Moi, je trouve que là, on acte une volonté, qui est la volonté politique d'aller vers ça. Et on sait après que les procédures, les délais sont relativement longs. C'est important, par contre, et c'est le premier pas qui est essentiel, c'est d'affirmer la volonté politique d'aller vers ça. Merci. Alors, pour les précisions, Annette Légnot, François Cholet. Peut-être un mot, juste que je laisse la parole à Annette Légnot pour dire que... En fait, Joseph Carle a répondu. Il faut souligner l'ampleur du travail. D'abord, la dynamique. Depuis 2019, c'est un programme qui est en train de prendre une ampleur, qui s'est structuré, qui a constitué une assemblée de territoires, qui a intégré l'ensemble des partis prenants. Je dis ça, Jean-Jacques Bolzan n'est pas là, mais c'est lui qui est aux manettes et qui dirige tout ceci. Donc, un travail d'une ampleur considérable. C'est du temps passé. C'est du temps passé dans une technicité, comme l'a dit Joseph Carle. C'est du cas par cas. La préservation du foncier, c'est au cas par cas. Je vous donne un exemple que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps avec certains des maires qui sont ici, sur le Grand Parc de l'Erse. On s'aperçoit que sur le Grand Parc de l'Erse, il y a le tiers des espaces agricoles qui fait partie, qui est intégré dans le Grand Parc de l'Erse. Le Grand Parc de l'Erse fait partie de tout ceci. Donc, nous sommes dans un processus, grâce au Grand Parc, de contrôle du foncier, grâce au périmètre du Grand Parc de contrôle des fonciers agricoles. Mais il y a déjà, là derrière, l'importance des actions en matière de PADD, de PLUH. Annette. Merci. Donc, en termes de PLUH, la préservation des terres agricoles, qu'elles soient essentiellement et avant tout productives, sont un des principaux objectifs du PAM. Je pense que vous l'avez compris. Et pour avoir travaillé avec Jean-Jacques Bolzant, c'est une démarche qui nous est commune. Et cette préservation absolue de cet espace, de ce foncier nécessaire aux agriculteurs, et nécessaire à tous, est une des priorités. C'est aussi une des priorités du PLUH. Alors, pour répondre à la fois à Mme Morin et aux dernières interlocuteurs, dont j'ai oublié, malheureusement, et je le prie de m'exprimer. M. Chartier. Voilà, merci pour ceux qui me soufflent le nom et excusez-moi. Pour répondre à la fois à ces deux interlocuteurs, tout d'abord, peut-être Mme Morin, sur l'urgence de préservation de ce foncier agricole. Bien sûr, oui, nous sommes attentifs à cela. Et d'ailleurs, nous travaillons dans le cadre, avec les moyens que nous avons actuellement, qui sont les documents d'urbanisme du moment, vous le savez, et qui sont imparfaits. Et nous travaillons dans la construction d'un PADD qui va justement, si tout le monde participe avec la même conviction, la même énergie que ceux qui sont directement aux manettes manifestent, cette énergie pour avancer, si tout le monde s'y met, nous aurons un PADD débattu en avril, qui nous permettra de sursoir à statuer sur toutes les opérations qui pourraient aller à l'encontre de la préservation de ces terres agricoles. Donc, c'est une première réponse à Mme Morin. Aujourd'hui, seule notre conviction peut essayer de freiner la construction, enfin, la préservation de certaines zones agricoles. Mais à partir du mois d'avril, nous pourrons, si tout le monde joue le... Je précise, j'insiste peut-être bien un peu, mais si tout le monde a la même conviction, nous aurons un PADD débattu qui nous permettra d'avoir le sursis à statuer. Et ça sera un outil important en attendant d'avoir le document d'urbanisme final. Alors, ce PLUH que nous construisons, puisque nous sommes en train de le construire, bien évidemment, aussi, intègre, et ça, c'est pour répondre à M. Chartier, les préoccupations. On vous intègre surtout la loi climat et résilience. Et sachez que ça n'est pas simple. Les choses sont excessivement complexes et tous les maires qui sont présents ici peuvent en témoigner. Et nous allons dans le sens que vous souhaitez et que nous souhaitons tous. C'est la préservation de certains territoires qui sont soit énaves parce que nous en avons besoin parce que ce sont des espaces naturels nécessaires à la qualité de vie que nous recherchons dans une métropole comme Toulouse, mais également qui est la préservation des terres agricoles dont nous avons besoin également pour le mieux vivre dans ce territoire. Merci, Mme Légnon. Bien, je vous propose donc de mettre au voie cette délibération en sachant que Nicolas Misiac ne prend pas part au vote. Y a-t-il d'autres non-participations au vote qui votent contre, qui s'abstiennent ? Elle est approuvée. Elle est approuvée. Elle est approuvée. Elle est approuvée. Elle est approuvée.